Je suis certain qu'on a déjà tous eu ce moment où on s'est dit « Je savais très bien qu'il fallait que je choisisse telle chose et pourtant ce n'est pas ça que j'ai choisi. » Ou alors un autre moment où on s'est dit « Je savais qu'il ne fallait pas que je fasse telle chose et pourtant je l'ai quand même fait. » En tant que chrétien, je rencontre énormément de personnes qui sont en difficulté, pas parce qu'elles ne veulent pas servir Dieu, mais parce qu'elles se rendent compte que même en voulant servir Dieu, elles continuent à faire des choses qu'elles n'aimeraient pas faire. Donc la question qui va remonter ici, c'est celle de savoir pourquoi est-ce qu'on a du mal à se laisser porter, pourquoi est-ce qu'on a du mal à croire Dieu. Parce que derrière la désobéissance, c'est souvent ça qui est là. Alors j'emploie un mot fort, désobéissance, je ne veux pas que chacun se braque ou que les gens aient peur et que tout de suite se mettent à paniquer, mais aujourd'hui on a tellement accentué la désobéissance en lui donnant une connotation négative, plutôt qu'en expliquant ce qui se passe derrière le mécanisme humain, que les gens ont peur. D'être tagués comme désobéissants. Mais la réalité, disons-nous les choses, c'est que nous tous, à un certain niveau, nous sommes désobéissants. On ne fait pas toujours tout ce qu'on sait qu'on devrait faire. Maintenant, vous savez quoi ? Ça peut aller vraiment loin. Moi j'ai eu des situations où des personnes viennent me voir et me disent, écoute Steve, je pense que j'ai fait telle bêtise, je pense que je vais mourir, je pense que je suis maudit. Je prends la parole de Dieu, je leur montre un verset qui dit exactement le contraire mot pour mot, et les personnes ne vont pas m'écouter. Et pendant longtemps, j'ai été frustré. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les gens ? Et je me suis dit, mais en fait, le problème est plus profond que ça. Donc juste dire, les gens n'obéissent pas, les gens sont rebelles, c'est un raccourci ou plutôt c'est une facilité. Mais comprendre ce qui s'est passé au fond d'eux, c'est là le grand challenge. Donc j'espère en tout cas que dans cet épisode, vous allez être encouragé et que vous allez saisir un peu ce qui peut se passer dans votre inconscient ou dans votre mécanisme d'existence. En tout cas, chacun d'entre nous sommes des obéissants à un certain niveau et il y a des raisons qui justifient cela. Je vais prendre un exemple simple et concret. Est-ce que vous avez déjà marché avec quelqu'un qui vous rassure ? Est-ce que vous avez déjà allé vous promener avec un parent, avec un ami, en tout cas quelqu'un qui vous rassure vraiment, un pote, une personne avec qui vous êtes à l'aise ? Vous allez vous rendre compte que sans même faire un effort, si la personne vous demande de faire quelque chose, vous obéirez. Parfois même, vous obéirez sans vous poser de questions. Donc, il y a des conditions dans lesquelles l'être humain obéit sans se poser de questions et d'autres conditions dans lesquelles il désobéit, pourtant il n'a pas l'intention de le faire. Quel est le facteur qui joue ? Qu'est-ce qui finalement nous pousse à faire ce que nous ne voulons pas faire ou à ne pas faire ce que nous voulons faire ? Qu'est-ce qui va nous retenir ? Il y a plein de réponses qu'on peut donner, mais j'aimerais me concentrer juste sur quelques-unes. La première, le premier facteur pour moi, c'est la confiance. Est-ce que c'est facile d'obéir à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance ? Pas du tout. Ce n'est pas facile. Et c'est étonnant, mais beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens, nous souffrons d'un gros manque de confiance en Dieu. On ne lui fait pas confiance du tout. Et on ne lui fait pas confiance pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est déjà la façon dont on va dépeindre Dieu à leurs yeux. Vous savez, si on vous présente Dieu comme quelqu'un qui est très nerveux, toujours tendu, toujours en train de chercher qu'il punir, vous allez passer tout votre temps à essayer de faire des choses pour esquiver la punition plutôt que de vous tourner vers un Dieu qui vous comprend et qui prend du temps pour vous. Ou alors, on peut aller plus loin. Si on vous a présenté Dieu comme quelqu'un de flou, par exemple, vous voyez ce genre de chrétien qui va vous dire « Oh, Dieu n'aime pas ci, Dieu n'aime pas ça, mais il ne vous dit jamais ce que Dieu aime. » Ou des chrétiens qui vont vous dire « Ah, peut-être que tu as fait ceci, peut-être que tu as péché, peut-être que tu as, mais il ne nous donne jamais le vrai problème ou la vraie solution. » Ce genre de personnes qui emmènent consciemment ou inconsciemment de l'incertitude et de la confusion dans mon cœur, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de dépeindre inconsciemment une image de Dieu qui est floue, une image de Dieu qui est confuse. Comment je peux être conscient ? Comment je peux obéir à une image confuse ? Comment je peux obéir à une personne que je ne comprends pas ? Donc, si je sais de façon claire que Dieu m'aime, obéir sera simple. Mais si j'ai un doute, par exemple, sur son amour, « Lorsqu'on me demandera de faire quelque chose, la pensée de peut-être ne pas lui plaire va jouer dans mon positionnement. » Donc, vous voyez que l'obéissance n'est pas juste une question de faire ce qu'on nous dit comme un robot. Tout le monde ne fonctionne pas comme un robot. L'obéissance est parfois une question de conscience, une question de ce qui a été construit en nous. Maintenant, vous savez, pour certains d'entre nous, le problème de la conscience vient de notre histoire, tout simplement. Si vous avez été tout le temps trahi, abandonné, rejeté, déjà, naturellement, vous faites difficilement confiance. Si vous avez souvent prié, vous n'avez pas vu de résolution ou bien de solution arriver, de l'inquiétude peut s'installer. Et donc, la confiance diminue. Maintenant, la question n'est pas « Est-ce que Dieu a répondu ? » La question, parfois, est-ce que nous avons fait la bonne prière ? Maintenant, il y a autre chose qui est intéressante. Et là, on va parler d'un point essentiel. Je vous ai dit que votre histoire va jouer beaucoup sur votre capacité à faire confiance. Mais il y a un autre aspect qui joue aussi sur notre capacité à faire confiance. C'est l'attente que nous avons. Vous savez, lorsque vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a des contrats implicites qui se mettent en place. Il y a des attentes qui naissent, qu'on ne formule pas toujours, et on se rend compte qu'elles étaient là seulement quand on est déçu. Je vous prends un exemple. Lorsque vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous entendez, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui est votre ami, ainsi de suite, lorsque vous rencontrez ce genre de personne, qu'est-ce que vous allez vous dire ? Vous allez vous dire « Cette personne, j'aimerais passer beaucoup de temps avec elle. » Et le fait qu'elle ne veuille pas passer beaucoup de temps avec vous ou qu'elle ne vous accorde pas beaucoup de temps vous déçoit. Pourquoi ? Cette personne ne vous doit rien. Elle ne vous doit absolument rien. Mais elle vous a déçu quand même. Pourquoi ? Il y a un contrat implicite qui s'est mis en place. Parce qu'on apprécie la personne, on s'est mis à attendre quelque chose de cette personne. Et vous savez, on fait pareil avec nos amis. On fait pareil avec nos époux, épouses. On a parfois des contrats implicites. On se marie avec une telle attente que l'autre va être parfait. L'autre va nous donner telle chose qu'on n'a pas eue. On arrive dans le couple, on ne l'a pas. Et on se dit « Mais finalement, je suis déçu. » Parfois, on est déçu parce qu'on a des attentes qui souvent n'ont pas été formulées. Et parfois, ne sont pas réalistes. On peut mettre une pression sur les autres qui est juste impossible à soutenir. Ou impossible à satisfaire. Il en est de même avec Dieu. Lorsque nous venons à Christ, parfois, nous avons des attentes implicites. Et souvent, nous ne nous en rendons pas compte. Une des attentes les plus, on va dire, répandues, c'est de voir ces problèmes financiers réglés. Parce que parfois, quand on écoute des prédications, des messages à gauche et à droite, qu'est-ce qu'on nous présente ? On vient à Jésus, il va régler tous tes problèmes. On vient à Jésus, avec tous les problèmes d'argent. On vient à Jésus avec tous les problèmes familiaux. Il veut les résoudre. Il va les résoudre. Mais on ne nous dit pas que dans le chemin de la résolution, il faut changer soi-même. Il faut accepter de changer. Donc, vous voyez que l'attente qui est construite en nous va nous pousser à nous positionner d'une certaine manière pour recevoir. Et quand nous n'aurons pas ce que nous voulons, notre conscience va chuter. Et l'ennemi est champion pour détruire sa chalet chrétien. Depuis le commencement, le diable tente l'humanité avec une chose. Déformer l'image de Dieu à nos yeux. Nous amener dans des attentes bizarres, des choses qui ne sont pas justiciées ou justiciables. Et on vit ces choses, on ne se rend pas compte que cette pression est là. Et au final, on est déçu. Et si on nous demande, mais pourquoi tu es déçu ? Au fait, parfois, on ne sait même pas l'expliquer, mais on sait qu'on n'a juste plus confiance en Dieu. J'ai envie de te dire ceci. Quelles sont tes attentes ? Quelles sont les attentes qui étaient cachées dans ton cœur ? Quelles sont les choses que tu espérais de Dieu et que tu n'as pas eues ? Ce serait intéressant que tu les notes sur une feuille quelque part et que tu prennes le temps de prier. Et de connaître réellement la volonté de Dieu par rapport à ces choses. Je t'encourage vraiment à faire ce travail parce que ce serait dommage d'arriver à un point où, même en lisant la Bible, que ton cœur soit tellement meurtri et tellement loin que tu ne sois plus capable de juste accepter ce que Dieu dit et de te dire « Dieu est pour moi, Dieu est avec moi, Dieu m'aime. » Et peu importe ce que les situations extérieures me montrent, je sais à quel point Dieu m'aime. Ce serait tellement dommage. Donc, je suis convaincu d'une chose. Si la question de la confiance est réglée dans notre cœur, c'est sûr et certain que notre capacité à obéir va grandir. Et nous verrons de plus grands fruits dans notre vie et nous serons plus heureux. N'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui ne sait plus quoi faire de sa vie spirituelle, quelqu'un qui est juste fatigué et qui dit « j'ai tout essayé, je suis épuisé, je ne vois pas Dieu répondre à mes prières ». Partagez ceci avec lui. Qu'il prenne vraiment le temps de voir déjà quelles sont les attentes qu'il y a dans son cœur et qu'il ose défier ses attentes. Parce que parfois, c'est à ce moment-là que nous voyons les plus grands miracles s'accomplir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501